Tu as du mal à trouver des idées de contenu, tu t'éparpilles dans tous les sens, tu manques d'inspiration, tu as l'impression de ne pas être créative. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans ma méthode pour créer des idées de contenu par milliers. Oui, oui, rien que ça et je t'assure que tu vas être boostée après cette vidéo. Avant tout, j'aimerais que tu te répètes trois affirmations positives. Je suis créative, cette capacité dépend de moi et je suis prête à l'activer. Je suis capable de créer, d'innover, d'inspirer. J'ai confiance en les messages que je souhaite transmettre. Je t'invite vraiment à te répéter ces trois affirmations au maximum dès que tu vas créer du contenu. Grâce à cette vidéo, tu vas découvrir ma méthode pour trouver ton inspiration, trouver des idées beaucoup plus facilement pour ta communication, ouvrir le champ des possibles et développer ta créativité. Ce qu'on va faire durant cette vidéo, c'est que je vais prendre trois métiers différents pour que tu puisses bien comprendre le fonctionnement de ma méthode et comment réfléchir pour trouver des idées de contenu facilement. Et évidemment, même si ton métier n'est pas directement cité, tu peux totalement t'inspirer de la méthode et la retranscrire pour toi. Avant d'aller plus loin, je suis Charlotte, la fondatrice du marketing féerique. J'accompagne les entrepreneurs à créer une stratégie de communication et de marketing qui leur correspond, qui leur ressemble, pour créer un business solide sur le long terme. Et je suis aussi la fondatrice de l'agence The One Way Place. Comme d'habitude, ce dont tu auras besoin pour cette vidéo, ta boisson préférée, petit thé chaud, chocolat chaud, ce que tu veux. Et pour une fois, je t'invite à ne pas noter directement tes notes dans ton carnet, mais plutôt à visionner cette vidéo une première fois pour vraiment t'ancrer dans la méthode et ensuite la revisionner une seconde fois et là, pour prendre des notes. Une surprise t'attend à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout parce que j'ai préparé pour toi un wakebook avec les 5 indispensables pour ta stratégie de contenu. Il est complètement offert et dedans, tu as même un template de calendrier éditorial. Avant qu'on passe en mode tuto, pour la méthode, il y a vraiment un prérequis, comme d'habitude, ce sont les bases de ton business. On ne peut pas créer du contenu si tu n'as pas défini d'abord ta cible et ton positionnement. Tout part toujours de là. Autre prérequis, c'est d'avoir défini ta stratégie de contenu. Sur quel thème tu as envie de communiquer ? Quel pilier de communication tu as envie d'ancrer ? Sur quel réseau social tu veux être ? A quelle fréquence tu as envie de poster ? Tout ça, c'est vraiment très important parce que ça va permettre de nous cadrer et du coup d'avoir une créativité beaucoup plus efficace. On peut penser que la créativité d'ailleurs, quand elle est hyper cadrée, dans une vraie organisation, ça peut la limiter. Eh bien, au contraire. Quand tu apportes du cadre, de l'organisation, tu vas concentrer ta créativité et réduire finalement l'éparpillement et du coup forcément être beaucoup plus efficace. Par exemple, si je te dis, trouve des idées de contenu pour un coach. Bah là du coup, c'est hyper vague. Donc du coup, tu vas surcharger ton cerveau, il va se mettre à mouliner, à mouliner, à mouliner pour trouver plein plein d'idées, partir dans tous les sens et du coup, tu ne vas pas être du tout efficace. Par contre, si je te dis, trouve des idées de contenu pour un coach Instagram qui a envie de mettre en avant son expertise sur les stories à la une. Bah là, tout de suite, ton cerveau, il va se connecter, ok. Stories à la une, comment les faire, pourquoi les créer, quelles stories à la une mettre en place, des astuces qu'elle va pour les créer, etc, etc. Donc c'est pour ça que mettre du cadre et de l'organisation est vraiment très important dans la stratégie de contenu. Et ça n'enlève en rien à la spontanéité. Ok ? Génial ! Donc là, on a cible, positionnement, stratégie de contenu. Maintenant, on va prendre le calendrier édito. Dans ton calendrier édito, tu vas noter les dates auxquelles tu vas publier, sur quel réseau tu vas publier. Et maintenant, on passe à la phase des idées. La première étape, ça va être de noter tout ce qui te vient à l'esprit, donc soit à l'écrit, soit sur Notion, ou autre outil d'ailleurs que tu as le droit d'utiliser, évidemment. Étape 2, on va vadrouiller sur Google. Oui, c'est notre meilleur ami. On va aller sur des blogs, sur des sites pour trouver des idées, sur YouTube aussi, pourquoi pas ? Sur Instagram, sur LinkedIn, etc, etc. Troisième étape, on passe en mode enquêtrice. Et là, du coup, on va aller voir ce que propose, ce que créent nos concurrents. Et enfin, dernière étape, on fait le tri. Allez, c'est parti, on passe en mode tuto pour te donner des exemples concrets. C'est parti pour le tuto pour trouver des idées par millier. Donc, j'ai pris plusieurs exemples pour qu'on puisse voir la méthode dans différents moods. Là, je suis du coup dans le waybook que je vous ai préparé. Donc, le lien est en description. Il est complètement offert. Et je vous invite à le télécharger parce qu'entre autres, il y a un template de calendrier d'édito. Donc là, nous, on va utiliser celui-ci pour les exemples. Hop, le voilà. Voilà. Donc, pour ce premier exemple, on va dire qu'on est community manager et que notre cible, ce sont les coachs bien-être. Donc, la première étape, ça va être de noter tout ce qui nous vient à l'esprit. Donc, soit sur papier, soit sur notion. Donc là, notre but, c'est de cibler les coachs bien-être. Donc, ça peut être 10 idées de poste. Ça peut être comment se démarquer de la concurrence quand on est coach. Ça peut être 5 astuces pour gérer son compte Insta en tant que coach. Bref, voilà. Vous laissez vraiment toute votre imagination sur le papier ou sur notion comme vous voulez. Et il ne faut vraiment pas vous brider. Notez tout, 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 tout ce qui vous vient. N'ayez aucune limite. Toute idée est bonne. Partez de ce principe-là. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir noter tout ce qui vous vient sans vous brider, sans vous juger. Et puis après, vous ferez le tri. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va aller vadrouiller sur Google. Donc, du coup, on va taper coach bien-être. Tac. Donc, rôle du coach bien-être. Donc là, ça peut permettre de tomber sur des contenus qui vont nous aider à créer des postes qui sont vraiment dirigés pour le métier de notre cible. Devenir coach bien-être. Donc, on peut aller s'inspirer, par exemple, tout savoir. Ok, apprendre à se sentir mieux dans son corps, améliorer son bien-être. D'accord. Donc là, ça peut être en quoi le bien-être est important dans notre vie, par exemple. Comme ça, ça va être des postes qui vont connecter avec votre cible pour lesquels elle va se sentir concernée. Ça peut être un poste un peu humoristique, quand un coach bien-être entre dans ta vie et puis peut-être un gif qui s'illumine, quelqu'un qui était hyper triste et puis d'un coup qui retrouve le sourire. Donc voilà, il ne faut pas hésiter aussi à faire des postes qui ne sont pas directement liés à notre expertise, mais qui vont aussi parler à notre cible. Ok. Là, maintenant, on va aller rajouter blog à la fin parce que là, du coup, on va tomber directement sur des blogs de coach bien-être. Donc, par exemple, ici, je l'ai déjà visité parce que je voulais voir un petit peu avant si c'était intéressant. C'est très intéressant parce que, du coup, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Apprendre à s'aimer, avoir un entourage sain. L'entourage, ça peut être un super sujet. Ça peut être cinq idées de contenu pour parler de l'entourage, par exemple. Donc voilà, vous allez un petit peu farfouiller Google. N'hésitez pas à regarder des vidéos YouTube, à écouter des podcasts. Vous allez avoir plein, plein, plein de pépites comme ça. Et je vous conseille de vraiment vous mettre une plage horaire où vous allez rechercher des idées. Vous allez vous concentrer simplement là-dessus. Comme ça, vous allez être vraiment focus et votre cerveau, votre créativité va vraiment s'activer à ce moment-là. OK ? Ensuite, on va aller faire l'enquêtrice. Donc moi, j'aime bien aller sur Instagram. Je trouve que c'est là où on trouve le plus d'idées. On va taper Community Manager. On va regarder Coach Bien-être. Est-ce qu'il y a peut-être des concurrents ? Il y en a sûrement d'ailleurs, mais... Community Manager Bien-être, on va aller voir. Hop. Tac. Palette... Créer une communauté engagée. Bon, why not ? Six idées de palettes de couleurs. Ça peut être une idée. Voilà. Trois idées de palettes de couleurs pour l'écho du bien-être. Quelles couleurs mettre en avant quand on écho du bien-être ? La signification des couleurs. Donc vous voyez, en fait, d'un post qu'on a vu quelque part, il peut arriver plein, plein d'idées derrière. Et il ne faut vraiment pas hésiter à aller jusqu'au bout d'une idée. D'accord ? Il faut la presser vraiment comme un citron pour vraiment en extraire tout son jus. Parce que dans une idée, il peut y avoir tellement de possibilités de postes. Besoin de te faire accompagner. Est-ce que tu oublies trop souvent ? Pareil, Coach Bien-être, du coup, Community Manager, vous êtes tous les deux entrepreneurs. Ça peut être aussi des postes sur l'entrepreneuriat. Très intéressant aussi. Quatre façons de rendre tes postes efficaces. Super, ça. On peut... Alors, évidemment, on s'inspire. On ne copie pas. Mais juste, voilà, ça peut nous donner des idées, nous inspirer. Donc, on prend. Et ensuite, l'étape 4, ça va être de faire le tri et du coup, d'aller développer, évidemment, le contenu, de créer les visuels, etc. D'ailleurs, j'en profite. Mais sur ce template, du coup, vous pouvez directement ouvrir ici et taper tout votre texte ici. Et comme ça, après, vous avez juste à faire des copiers-coller. Petite parenthèse. Ok. Donc, ça, c'était pour le premier exemple. Maintenant, exemple 2. Tac, tac. On va être Monteuse Vidéo pour les restaurants. Du coup, je vais supprimer toutes les idées. Qu'on a mises ici. Hop. Donc, pareil. Étape 1. On se la redit. On note tout ce qui nous vient à l'esprit. Ok. Donc, 5 astuces pour mettre en avant vos entrées. Ok. Les 5 plus beaux desserts que j'ai vus dans ma carrière de Monteuse Vidéo. En quoi la vidéo sublime vos plats. 5 vidéos indispensables quand on est un restaurant, etc. Etc. Ensuite, étape 2. On va sur Google. Donc là, on va taper Vidéo au restaurant, par exemple. 365 vidéos gratuites de restaurant. Ah ! Ça, ça peut être intéressant. Tout ce qui est Pexels, Unsplash, les bases de photos, vidéos, etc. Donc, nous, plutôt Vidéo, pour le coup. Pexels, des vidéos gratuites. Donc ça, ça peut être une idée de poste. 3 sites de vidéos gratuites. Pour vos Reels. Hop. Ça, c'est très intéressant. Ça peut être aussi, du coup, plus sur la technique. Voilà. Quel outil j'utilise pour créer les vidéos de mes clients. Là, sur... Voilà. Ça peut être aussi de la technique. Parce que, du coup, le montage vidéo, c'est un monde, surtout pour les restaurateurs, qui n'est pas forcément très connu, en fait. Enfin, c'est une expertise qui n'est pas très connue. Donc, du coup, ça peut être intéressant, voilà, de pousser un petit peu sur l'expertise. 30 idées de vidéos TikTok pour les restaurants. Donc là, on va aller regarder. Hop. Alors, quelles idées sont proposées ? Comment créer une stratégie TikTok pour votre restaurant ? Donc, par exemple, ça peut être TikTok, l'allié de votre restaurant. Par exemple. Et après, du coup, de développer sur TikTok avec des idées de contenu, quelles descriptions mettre, quels hashtags, les musiques utilisées, etc., etc. Comment faire un TikTok ? Donc là, du coup, cet article de blog est très poussé. Donc, c'est hyper intéressant parce que là-dedans, il y a 36 000 idées possibles. Et ça, on adore. Ok. On va retourner un petit peu sur Google. Pareil, n'hésitez pas à aller sur des podcasts sur YouTube, etc. Ça peut être aussi intéressant de mettre en avant des restaurants ou les meilleures vidéos que vous avez pu voir. Ça peut être aussi un post sur comment créer un rendez-vous avec vos vidéos. Ok. On va essayer de taper blog pour voir si ça nous sort quelque chose. 4 vidéos pour votre restaurant. Ok. Vous pouvez faire aussi un parallèle avec le blog. Comment afficher vos vidéos sur votre blog. Sur les recettes aussi. 3 astuces pour filmer vos vidéos recettes, par exemple. Ça peut être intéressant. Le format vidéo est en pleine expansion. Bon, c'était en 2021. Mais bon, ça peut donner une idée pour aller rechercher de nouvelles études là-dessus, etc. Ok. Ensuite, on va aller voir du coup la concurrence. Tac. Monteur vidéo. Restaurant. Bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Monteur vidéo. Je clique vraiment au hasard. Bon là, il n'y a pas beaucoup de contenu. Ça, c'est des astuces. Il n'y a pas grand-chose. Ok. Bon, des astuces, des hacks. Les différents types de microphones. Ça, ça peut être hyper intéressant. La colorimétrie, hyper intéressant. Parce que du coup, voilà, vous pouvez très bien donner des conseils de matériel à acheter pour permettre de meilleures vidéos. C'est pas foufou. Donc là, peut-être que sur LinkedIn, ça peut être plus intéressant. On va voir. Donc, on va taper monteur vidéo restaurant. On va voir s'il y a quelqu'un qui ressort. Donc là aussi, d'où l'intérêt de bien analyser et de trouver en fait vos concurrents en amont. Comme ça, en fait, vous allez directement sur les comptes de vos concurrents bien identifiés en amont. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'occupe des envies de poste, un nouveau challenge. Donc pareil, ça peut être aussi de partager vos challenges en tant qu'entrepreneur parce que les restaurants sont aussi des entreprises. Donc, ça peut être aussi intéressant. Donc là, niveau concurrence, on est un petit peu limité. Donc, on n'hésite pas à aller bien user YouTube, podcast et Google parce que je pense qu'il y a vraiment de belles choses sur YouTube. Donc, ça peut être super intéressant. Vidéo de café. Vous pouvez faire trois montages différents et puis demander à votre communauté quelle vidéo elle préfère pour présenter le café dans un restaurant. Bref, il y a plein de possibilités. Évidemment, il y a toujours, toujours plein, plein d'idées possibles. Ok, ensuite, troisième exemple. Du coup, là, on va dire qu'on est assistante virtuelle pour les formatrices en ligne. Donc, on va aller supprimer les idées qu'on a mises ici. D'ailleurs, oui, vous avez ma vidéo calendrier éditorial où je vous explique tout de A à Z. étape par étape, comment utiliser votre calendrier, le créer, etc. C'est ma vidéo la plus regardée d'ailleurs. Donc, je suis sûre qu'elle va pouvoir vous aider. Je vais vous la mettre quelque part sur la vidéo YouTube et en lien dans la description. Donc, maintenant, on est assistante virtuelle pour les formatrices en ligne. Donc, ça peut être cinq astuces pour gagner du temps quand on est formatrice en ligne. Pourquoi déléguer quand on est formatrice ? Quand on est formatrice. Les tâches à déléguer quand on est formatrice. Bien évidemment, là, quand on est en phase de recherche d'idées, forcément, il y a des idées qui se recoupent quand vous partez d'une idée. Après, vous allez la développer au maximum. Donc, forcément, vos idées vont se ressembler. Donc, après, par exemple, ces deux idées-là, vous les étalez dans le temps pour ne pas qu'elles soient trop rapprochées. Bon, ça peut être évidemment retour client. Ça, c'est la base. Mais c'est très important parce que ça vous fait de la preuve sociale. Donc, on n'hésite pas à partager des posts là-dessus. Ça peut être aussi de présenter le métier d'assistante virtuelle. Qu'est-ce qu'une assistante virtuelle ? Donc là, on est dans l'étape 1. On note tout ce qui nous vient. Tac, tac. Les plus grands défis des formatrices en 2023. Comment savoir si c'est le moment de prendre une assistante ? Etc, etc. Ok, on repart sur Google. Assistante virtuelle. On va regarder ce que ça nous met. Qu'est-ce qu'une assistante virtuelle ? Donc là, potentiellement, on a une concurrente. Peut-on devenir assistante ? Là, dedans, il peut y avoir des choses intéressantes. Malte. Par exemple, si vous n'êtes pas sur Malte, ça peut être intéressant de mettre pourquoi j'ai fait le choix de ne pas être sur Malte, par exemple. Ça peut être aussi les qualités d'une assistante virtuelle ou les principales qualités qui me distinguent de mes collègues, par exemple. Ok. On va taper blog. Donc là, on est sur notre métier. On va aller voir là. Chat GPT. Ok, ça, ça peut être intéressant. Bon, là, forcément, la cible, c'est l'assistance virtuelle. Donc, on va plutôt aller, cette fois-ci, sur notre cible. Formatrice en ligne. Je pense qu'on aura plus d'idées. Comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Soit aller sur votre métier, soit aller sur votre cible directement. Donc, là, on va taper blog directement. Blog d'une formatrice. Super. Ça, je pense qu'on va avoir des pépites. Ça, ça peut être intéressant. Le lien entre formateur et formé et le lien entre assistante virtuelle et formateur. Ça, ça peut être intéressant. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Pareil, de parler de la réalité de la vie du formateur, ça peut être intéressant parce que comme ça, ça va créer un vrai lien. Et vous pouvez, vous aussi, mettre en parallèle votre vie en tant qu'assistante virtuelle. Ou alors, justement, dire que, bah voilà, en tant que formateur en ligne, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à vous entourer, à déléguer. Donc, évidemment, quand vous connaissez votre cible, que vous connaissez votre métier, c'est beaucoup plus facile pour vous de trouver des idées. Là, je ne connais pas les enjeux, je ne connais pas tout ça. Donc, forcément, ça va demander plus de recherche, ok ? Vous, vous allez gagner du temps là-dessus puisque vous connaissez votre cible et vous connaissez votre cœur de métier, forcément. Donc là, moi, je suis un peu comme une community manager, qui essaye, en fait, de trouver les bons contenus, etc. Et c'est pour ça que, quand on est community manager, on a cette grosse capacité de trouver des idées rapidement parce qu'en fait, notre cerveau est entraîné à être enquêtrice. Donc moi, je vous invite vraiment à vous entraîner là-dessus, à devenir enquêtrice et à surtout aimer ça. Aimer être curieux ou curieuse. et noter, traîner au maximum sur des podcasts, des vidéos YouTube. Là, il y a un podcast. Comment créer sa première formation en ligne ? Ça, ça peut être intéressant. Alors, pas le comment créer ta première formation en ligne, mais tu es en train de créer ta première formation en ligne. Les enjeux. Voilà sur quoi je peux t'aider. Par exemple, les pop-up comme ça, c'est pas possible. Ok, donc là, c'est bon. Maintenant, on va aller voir la concurrence. Donc, on va aller sur assistante virtuelle directement. Ah bah, très bien. Assistante virtuelle pour formatrice passionnée. C'est pas merveilleux ? Ok, donc là, c'est cool. On a de la concurrence qui ressort directement. Ok, l'art de l'anticipation. Très intéressant, le sujet de l'anticipation. L'art de gagner du temps. Ok. Alors, là, du coup, elle fait le parallèle entre le fait de l'entrepreneuriat et d'être maman entrepreneur. Donc, ça, c'est intéressant aussi quand vous avez des spécificités entre guillemets comme ça avec votre cible qui peuvent être des points communs. Des points communs, pardon. Ça peut être hyper enrichissant de les exploiter dans votre contenu. Ok. Ça peut être aussi quel type de formatrice êtes-vous ? Et puis, vous mettez différents gifs, passionnée et joyeuse, douce et bienveillante, etc. Donc, voilà. Ça peut être aussi des choses comme ça. Bah, quel type de formatrice ? Alors, je ne l'avais pas lu. Mais, voilà. Ça peut être chouette de faire des petits quiz comme ça aussi. Des témoignages. Ça, c'est top. Ok. On va aller sur un autre profil. Encore une fois, je prends au hasard. Ok. Demandez de l'aide. Très bien. Donc, là, il y a plusieurs postes sur le côté mempreneur. Donc, c'est intéressant. Ça doit être un des piliers de contenu. Le sentiment d'illégitimité. Ça peut être super intéressant. Ça peut être aussi la place que je vais occuper dans ton entreprise pour que tu puisses te concentrer sur ton cœur de métier. Bon. Il y a plein, plein de possibilités, évidemment. Donc, voilà. Et on n'oublie pas la dernière étape de faire le tri. Et après, comme ça, on a un super calendrier édito bien complet. Et on a juste, entre guillemets, à passer à l'étape de création du texte et des visuels s'il y a besoin. Voilà. Tu sais maintenant comment trouver des idées de contenu facilement et efficacement. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. J'espère évidemment que cette vidéo t'a inspiré, t'a boosté, t'a motivé. N'oublie pas de télécharger ton whitebook offert, les 5 indispensables pour ta stratégie de contenu. Avec ton template de calendrier éditorial sur notion, offert et compris évidemment dedans. Et d'ailleurs, pour bien utiliser ton calendrier édito, je t'ai préparé une vidéo où je t'explique tout, étape par étape. Je te mets le lien en description. C'est en plus la vidéo la plus regardée de ma chaîne, donc je suis sûre qu'elle va pouvoir t'aider. Petit cadeau supplémentaire pour bien terminer cette vidéo, je vais te tirer une carte. Donc j'ai pris l'oracle, les esprits de la faune. La carte que j'ai tirée est la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin et joie. Il y a des moments dans la vie, notre lumière intérieure s'atténue de telle sorte que l'on pourrait croire qu'elle s'éteint pour l'éternité. Cependant, quand cela se produit, cela signifie que vous serez confronté à une rude épreuve. Si vous persévérez à ce moment-là, vous ferez l'expérience de la profondeur de l'existence qui vous guidera à être remis en forme, transformé et sous de multiples aspects changés. Vous vivez ce type d'expérience à présent et cet esprit s'est présenté pour vous montrer qu'après une telle période d'obscurité totale et de souffrance, la lumière brillera à nouveau en vous, faisant revenir à la vie une sorte de réincarnation dans la même existence, ce que vous vivez actuellement. Quand cela se produit, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver se présentera à vous et vous interprétera la chanson de votre moi le plus prof. A son écoute, vous vous ouvrirez en vous sentant revivre. La souffrance se dissipera peu à peu et vous entrerez assurément dans une période de joie et de lumière, tandis qu'en votre âme, la flamme de votre esprit s'élèvera haut une fois encore. Lorsque cette magnifique carte apparaît, attendez-vous à de nouvelles amitiés, des contacts faciles, des moments chanceux ainsi qu'à une évolution. Les périodes sombres sont pour le moment révolues. Vous êtes plus forte, plus brillante et vous abordez un nouveau cycle lumineux. Célébrez-le en entonant votre chanson. Je te laisse là-dessus, je t'envoie plein d'amour et plein de magie. Sous-titrage Société Radio-Canada